Voici un tutoriel Minecraft Education qui vous permettra de paramétrer les réglages de votre monde. Grâce à celui-ci, vous serez en mesure de paramétrer de manière optimale votre monde Minecraft afin de répondre à votre intention pédagogique. Avant d'aller modifier les paramètres, vérifiez la version du logiciel. Elle se trouve en bas et à droite de la page d'accueil. Il faut que les élèves aient la même version du logiciel afin de rejoindre un monde qui sera par la suite partagé. Afin de paramétrer votre monde, sélectionnez « Jouer », « Créer nouveau » et encore une fois « Nouveau ». Lors de la création d'un nouveau monde, vous vous retrouvez directement dans les paramètres du monde. La première étape consiste à donner un nom à votre monde, puis de sélectionner le mode de jeu. Par défaut, le mode de jeu sera en survie, puis modifiez-le pour « Créatif », ce qui correspond beaucoup plus à ce que nous faisons en classe lors de l'utilisation de Minecraft. Ensuite, vous devez régler le niveau d'autorisation pour les joueurs qui rejoignent votre monde. Ils peuvent être en visiteurs s'ils ne créent pas et ne détruisent pas. Les membres peuvent créer et détruire les différents blocs dans Minecraft Éducation. Puis, le mode opérateur permet d'utiliser le constructeur de code et de permettre aux jeunes, aux élèves, de modifier les paramètres au besoin. Donc, dans la majorité des cas, « Membre suffit ». Si vous utilisez la programmation en classe, le mode opérateur est une option intéressante. Vous devez ensuite définir le type de votre monde, soit un monde infini ou un monde plat. Le type infini correspond à des forêts, des lacs, des montagnes, la plage, l'hiver, etc. Alors que le monde plat, il est tout simplement plat à perte de vue. La prochaine étape consiste à aller définir les options du monde et on désactive toutes les options qui ne correspondent pas à notre intention pédagogique. Donc, on enlève les tirs alliés, on supprime la propagation du feu, l'explosion de TNT, puis on descend jusqu'au code de triche un peu plus bas pour désactiver quelques autres des paramètres. Je vous conseille de placer le jour éternel, ce qui permet d'avoir toujours un monde qui est ensoleillé. Donc, le cycle jour-nuit va se désactiver par défaut. Vous pouvez garder l'apparition de créatures ou le supprimer. Si vous souhaitez avoir des animaux, des vaches, etc., des cochons, des poules, l'apparition de créatures sera nécessaire. Puis, vous pouvez activer ou désactiver le cycle météo également si vous souhaitez de la pluie. Par la suite, on se rend dans la salle de classe. Ce sont des paramètres supplémentaires pour l'enseignant qui vous permettront de répondre un peu plus à votre intention pédagogique. Donc, dans les paramètres de salle de classe, nous pouvons autoriser les commandes et le constructeur de code si nous intégrons de la programmation en classe. Nous pouvons encore une fois ajouter le jour éternel et la météo parfaite. Vous pouvez activer ou désactiver les créatures, dépendamment si vous souhaitez avoir des animaux. Les objets destructeurs, je vous recommande de les désactiver pour empêcher, par exemple, l'utilisation de dynamite, la TNT dans Minecraft Éducation. Je supprime également les dégâts aux joueurs, donc je désactive cette fonction. Je m'assure finalement que le dégât joueur contre joueur est désactivé. Et sachez, pour terminer, que toutes les tâches Minecraft Éducation fournies par le Service national du récit possèdent ces paramètres, ce qui vous permet de télécharger une carte en toute sécurité sans avoir besoin de reparamétrer absolument tout. Les élèves sont déjà prêts à l'utiliser et vous aussi. C'était un tutoriel Minecraft Éducation qui nous expliquait comment paramétrer un monde afin de faciliter la gestion de classe. Merci. 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 Merci.